Musique Bonsoir mes belles lumières, on se retrouve pour la présentation de l'oracle Aminti qui est un oracle de Jennifer Sodini qui a été donc édité aux éditions Guy Très Daniel, je remercie donc tout particulièrement Isabelle qui m'a envoyé ce très bel oracle qui est particulier, qui est vraiment différent des autres, c'est un oracle qui va vous aider surtout sur le développement personnel, qui va vous apporter des réponses en ce sens et non pas du tout un oracle prédictif, je le précise souvent pour que vous sachiez un petit peu vers quoi vous vous orientez si vous devez l'acquérir voilà donc il arrive dans cette jolie boîte bleue pastel on va dire donc l'oracle Aminti c'est la sagesse de la déesse Matt pour le monde d'aujourd'hui je vais vous lire le dos de la boîte que j'ai mis à l'envers évidemment c'est pas grave les tablettes d'Emerod décrivent les chambres de l'Aminti comme un espace entre les mondes où le temple s'entremêle et où les potentiels du passé, du présent et du futur coexistent c'est un codex cristallisé de conscience qui est simultanément un hall d'archive ancestral et niveau de réalité propre l'oracle Aminti est donc notre propre voyage à travers le temps l'espace, la philosophie, les dimensions, les rêves et l'expérience les symboles immémoriaux qui vous guideront à travers les cartes sont directement liés aux 42 lois de Matt qui régissent la cérémonie de pesée du coeur du livre des morts égyptiens une réponse antique pour vous ancrer dans l'instant présent et éclairer votre chemin intérieur voilà c'est un coffret qui contient 42 cartes oracles et un livret de 144 pages à illustrer et avec les exemples de signification ce coffret est au prix comme vous le voyez de 24,90 euros voilà le fond de la boîte est très très beau avec ses étoiles et cette lune le fond de la boîte du dessus est également à l'identique voilà donc il arrive dans une belle boîte cartonnée rigide de la taille des oracles de Dorine Virtuée si vous voyez à peu près voilà là vous avez les cartes qu'on va regarder du coup avec ce dos très particulier mais qui est très beau les cartes sont d'une bonne qualité alors vous voyez que par rapport à la boîte elles sont plus petites donc elles n'ont pas la taille de la boîte donc elles n'ont pas la taille des oracles que vous avez l'habitude de voir justement de Dorine Virtuée puisque je vous ai pris cet exemple là donc elles sont légèrement plus petites légèrement plus petites en hauteur et en largeur aussi voilà on peut en comparer à ma main vous voyez bon je n'ai pas de très grande main mais voilà donc carte de très bonne qualité par contre en termes de grammage un joli dos à l'image de l'intérieur de la boîte donc dans les mêmes tons niveau de couleur j'aime beaucoup j'aime beaucoup la bordure bleue alors je ne sais pas si après à force de l'utiliser elle va faire comme la bordure or je ne sais pas si elle va après partir en tout cas je la trouve très jolie ça change et c'est tout à fait dans les tons des cartes voilà donc vous voyez que les illustrations sont un petit peu particulières par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir voilà on va découvrir maintenant le petit livret voilà le petit livret attendez j'ai cette brillance qui m'agace ça devrait aller mieux donc le petit livret est en couleur comme vous pouvez le voir vous avez tout d'abord présentation titre etc la page de l'éditeur ce livre est consacré au pouvoir et au potentiel du coeur humain quand l'amour s'exprime dans la vie et s'imprègne dans chaque grande réalisation le potentiel pour évoluer se développe de manière exponentielle à une époque où l'amour est nécessaire peut-être plus que jamais honorer et utiliser l'intelligence intuitive du coeur peut-être le catalyseur nécessaire pour que les ailes de la sagesse se déploient afin que nous puissions nous envoler dans les rêves de nouvelles possibilités voilà je vais vous tenir à vous le lire parce que je trouvais que c'est très beau cette introduction donc en sommaire bon là vous avez la représentation d'une carte en gros plan dans le sommaire vous avez l'avant-propos l'introduction mais qui est donc Amanti mais qui est donc Amanti pardon comment utiliser les cartes les cartes évidemment leur signification et les remerciements donc l'avant-propos voici nous passons notre vie à essayer de savoir qui nous sommes après y avoir suffisamment réfléchi en essayant de regarder du côté de notre face cachée nous comprenons qu'il n'y a pas un moi solide à trouver car la vie vient toujours à nous en fait elle passe toujours au travers de nous ce faisant elle change qui nous sommes notre façon de voir le monde et qui nous pensons pouvoir devenir voilà ça c'est le début de l'avant-propos alors je cherche le texte que j'avais trouvé parce qu'évidemment avant de vous le présenter je vous le lis donc déjà l'auteur vous explique qu'elle a mis longtemps à comprendre qu'il ne savait servait à rien de se projeter dans le futur à chercher constamment qui elle était etc et que le plus le plus zut je ne trouve plus mes mots le plus important pardon était de vivre l'instant présent donc voilà c'est ce qu'elle nous explique et après donc là elle vous parle de l'oracle amanti donc je vais vous lire ce passage qui est important pour que vous compreniez vraiment l'essence de cet oracle l'oracle amanti est un instrument que vous pouvez utiliser pour mettre la main sur les voiles de la vie et naviguer dans les eaux qui vous sont véritables les images intemporelles représentées sur chaque carte sont reliées au plus ancien symbole de l'humanité elles sont ensemble et la boussole qui vous mènera au message ancien ancré dans l'esprit humain en vous connectant aux cartes leurs symboles pourront vous révéler les réflexions sur la situation actuelle vous aidant ainsi à travers la brume de vos projections futures et ainsi ancré vous ancrer dans le moment présent pratiquer cet auto-questionnement vous aidera à vous éveiller à un but et une direction il réduira le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans votre vie actuelle et vous mènera à une transformation légitime et personnelle vous êtes entre les bonnes mains de Jennifer comme vous allez vous en apercevoir elle incarne ce type de transformation symbolique de ce que j'ai pu observer elle est cet oracle elle parcourt le monde en écoutant les symboles que notre espèce a laissé derrière elle et en développant sa vie intérieure à partir de chacun de ses instants ses cartes sont les notes de terrain de son voyage en les lisant vous aussi vous pouvez vous déplacer à travers le temps et vous retrouver dans le présent alors c'est Corrie Narelle pardon Corrie Allen qui a écrit ça et non pas Jennifer puisqu'il parle de Jennifer et qui expliquait justement qu'il avait longtemps cherché enfin je dis il mais c'est peut-être elle d'ailleurs Corrie enfin on va dire elle qu'elle avait longtemps cherché qui elle était réellement pendant des décennies des décennies et qu'elle et qu'elle avait trouvé qu'il était le plus important qu'il était beaucoup plus important de se connecter au présent et à ce que nous étions actuellement que de chercher des réponses ailleurs alors là c'est Jennifer qui vous parle et qui vous explique comment elle elle a pu se connecter aux énergies de maths donc elle a commencé par se plonger dans le calendrier Maya en 2012 et c'est ce qui a changé complètement sa vie voilà mais avant de vous expliquer comment elle a pu se connecter aux énergies de maths elle vous raconte un petit peu son histoire de son enfance puisque dès toute petite dès son plus jeune âge quand elle avait 8 ans sa grand-mère lui a offert un jeu de cartes oracles et lui a appris comment tirer les cartes et comment ressentir les cartes comment déchiffrer les cartes voilà et elle a été prise un petit peu pour une enfant un petit peu à part dans son dans son école puisqu'on l'appelait la sorcière la fille bizarre etc mais bon on est beaucoup à avoir connu cela voilà et ensuite elle vous explique comment elle fait pour se connecter aux énergies de maths mais je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon je ne sais plus je vais tout vous dévoiler et vous n'allez pas découvrir cet oracle donc après elle vous explique qui est Aminti donc dans la mythologie égyptienne et ensuite comment utiliser ces cartes voilà elle vous explique déjà comment différencier les cartes d'oracle et de tarot et après ceci vous avez quelques tirages de cartes donc la carte avec la leçon du jour une seule carte le tirage à trois cartes qui s'appelle la révélation de la sagesse avec la leçon à apprendre comment l'apprendre et la sagesse révélée et le tirage à quatre cartes qui s'appelle la vie de mon histoire ensuite vous avez l'interprétation ah pardon excusez-moi il y a encore un tirage à cinq cartes je vous montre le tirage à six cartes ensuite vous avez la signification rapide des 42 cartes donc vous voyez que vous avez la carte une j'honore la vertu c'est d'ailleurs le titre également de la carte puisque vous le voyez là et vous avez 42 significations de cartes avec le numéro de la carte ensuite la carte représentée en gros plan ici le numéro de la carte le nom de la carte et son interprétation d'ailleurs sa signification comme elle dit si bien un petit texte un proverbe égyptien voilà et ensuite vous voyez que sur la carte 2 par contre on n'a pas la représentation de la carte qui est ici voilà on ne les a pas toutes donc il est un petit peu différent le texte est plus long d'ailleurs après on a la carte 3 qui n'a pas de représentation non plus de temps en temps vous avez des représentations de cartes mais pas toujours excusez-moi j'ai eu un appel en même temps donc je vous disais qu'il y avait certaines représentations de cartes mais qu'elles n'y étaient pas toutes ensuite vous avez alors je voudrais retrouver à un moment donné voilà là vous avez les 42 confessions négatives de maths donc vous reprenez la même carte mais là vous êtes du coup avec je n'ai pas commis l'iniquité je n'ai pas agi avec violence etc et ensuite on repart sur la signification des cartes voilà ensuite en fin de livret vous avez bien entendu les remerciements voilà donc un petit livre en couleur qui change également comme je vous dis puisque vous n'avez pas la représentation de toutes les cartes vous avez simplement le numéro avec l'interprétation allez maintenant on découvre les cartes alors je vous fais un gros plan pour que vous découvriez les cartes et on les passe une à une voilà donc là vous voyez qu'il y en a qui sont un petit peu plus en couleur que d'autres celle-ci est un petit peu plus dans les tons noir et blanc avec quelques touches de couleur pastel je suis en paix elles sont très brillantes je ne sais pas si vous voyez parce que du coup j'ai la lumière du plafonnier qui se reflète aussi alors que d'habitude quand je fais ce genre de vidéo je n'ai pas la lumière du plafonnier dans les cartes mais bon comme je laisse quand même beaucoup de lumière pour que vous ayez un maximum de luminosité donc vous voyez que les illustrations sont assez particulières ça change vraiment des oracles qu'on a l'habitude de voir mais pourquoi pas justement ça peut être quelque chose d'un petit peu de nouveau à découvrir je vénère les animaux je suis digne de confiance alors à la fin de la présentation je vous ferai un petit tirage pour voir les énergies de la signification des cartes donc vous voyez ce ne sont que des phrases positives je crée l'harmonie j'invoque le rire je suis bon celle-ci je l'avais tirée sur ma page facebook si vous avez regardé ma page facebook il y a quelques jours ça fait partie de la carte que j'avais tirée en guidance je garde la pureté des eaux donc vous voyez vraiment que des cartes positives avec des affirmations positives et on termine avec j'épouse le tout donc qu'est-ce qu'on fait je mélange les cartes et je vous fais un tirage tout de suite pour voir un petit peu comment je vais vous lire le message de la carte comme ça vous voyez un petit peu comment la signification des cartes sont faites dans ce petit livre voilà j'ai bien mélangé hors caméra comme elles étaient dans l'ordre évidemment je veux qu'elles soient bien mélangées alors par contre au niveau du brassage vous voyez elles glissent superbement bien moi j'adore ça en plus comme elles sont pas très larges elles sont faciles à mélanger on coupe alors moi comment je coupe alors une petite astuce parce qu'on dit toujours qu'il faut couper de la main gauche alors quand c'est pour moi je coupe de la main gauche et je tire les cartes de la main gauche et quand c'est pour quelqu'un d'autre donc pour vous là sur la page sur la chaîne YouTube ou quand je le fais en guidance personnalisée et bien je coupe et je tire de la main droite donc on va tirer une carte allez celle-ci et on découvre le message je trouve par contre qu'elles sont vraiment cette je vais pas l'appeler dorure parce que c'est pas une dorure c'est pas doré mais cette cette tranche bleutée comme ça franchement je trouve qu'elles sont magnifiques ça leur donne un petit cachet que j'aime beaucoup et je vous dis la glisse est parfaite je parle avec de bonnes intentions alors c'est marrant parce que tout à l'heure quand j'ai passé les cartes je l'ai vue et j'ai pensé à la guidance que je venais de vous faire tout à l'heure qui est liée et je me suis dit tiens cette carte est très belle et en plus elle a un lien avec la guidance perle de sagesse que je viens de faire donc vous voyez comme quoi j'ai dû sentir que c'était celle-là qui allait être choisie alors le 37 donc comme elles sont numérotées c'est facile à trouver dans les 42 lois de maths le pouvoir du mot prononcé à voix haute a une grande importance et l'on y fait allusion métaphoriquement dans différentes formes et différents concepts parler communiquer et converser avec l'intention de création et de bonté permet à l'humain accompli d'incarner les aspects archétypaux du magicien qui est capable d'évoluer avec aisance à la fois sur le plan matériel et spirituel canalisant les pouvoirs universels afin d'atteindre directement le monde naturel lorsque nous suivons la loi je parle avec de bonnes intentions avec le coeur et l'esprit du coeur de plume du magicien nous sommes conscients que chaque mot prononcé nous influençons le temps selon ce que nous faisons ressentir aux autres et comment ces sentiments se propagent à travers l'espace-temps c'est exactement ce que je vous ai dit lors de ma guidance Perle de Sagesse la carte du tarot du magicien représente l'archétypalement représente archétypalement la planète Mercure la sphère céleste qui gouverne la communication et l'action alchimiquement cette carte est liée à la conscience et à l'esprit et est matérialisée dans la mythologie d'Hermès Trimégiste le trois fois grand Hermès Hermès Trimégiste connu pour sa longévité légendaire et son apothéose comme tote chez les égyptiens en tant que créateur de la médecine de la chimie de la loi de la musique de la musique de l'art de la rhétorique de la magie de la philosophie de la géographie et plus encore et comme Hermès pour les grecs on doit à ce personnage la fontaine divine d'écriture d'où découlent des milliers de textes occultes et la création des hermatica une catégorie de papyrus qui contiennent des sorts des invocations des procédures afin d'entrer en contact avec des royaumes mystiques des recettes de haute magie et des formules alchimiques complexes on considère également que les 42 textes essentiels contiennent le compendium de son travail de sa magie et de sa philosophie caché dans une librairie secrète encore de nos jours l'essor dans la vie et dans l'au-delà était sacré pour les anciens et respecté pour leur pouvoir de rendre l'intention évidente en accord avec le désir divin l'essor dans le monde moderne sont vus comme un terme réservé au jargon du visionnaire dont le désir est de déclencher le divin de jour en jour dans chaque dialogue et chaque dimension et dont le mot est authentiquement aligné avec la vérité et la promesse de se tenir à de bonnes intentions l'intention contenue dans chaque incarnation chaque itération et chaque manifestation scintille dans la lumière de l'amour et vive comme une genèse générée par l'esprit du cœur créatif et l'esprit du créateur donc voilà exactement ce que dit cette carte je parle avec de bonnes intentions donc la signification des cartes vous l'avez compris je ne sais plus si je vous l'ai dit donc de 1 à 42 cartes ce sont les 40 de loi de maths voilà je ne sais plus si je l'ai dit donc je vous le dis voilà écoutez j'espère que cet oracle vous a plu vous a donné envie de l'acquérir encore merci beaucoup à Isabelle des éditions très Daniel pour ce bel ouvrage que je n'aurais peut-être pas acheté en tout cas c'est une belle découverte voilà et vous pourrez comme ça vous connecter aux énergies de maths et en connaître ces 41 lois 42 lois pardon alors prochaine review que je ferai on découvrira le petit oracle des fées de le normand qui a été également traduite de l'anglais qui était sortie aux éditions l'Oscar ABO et là elles sont ressorties rééditées aux éditions Exer donc un label ou une marque comme vous préférez des éditions Guy Trédaniel et je vous le présenterai c'est le dernier oracle que m'a envoyé Isabelle que je remercie encore voilà notre prochaine review en attendant je vous souhaite une belle soirée à bientôt pour notre prochaine vidéo et bisous bisous je vous embrasse portez-vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501